Le travail de l'avocat général, c'est d'abord de servir la cour, de servir les juges qui vont devoir prendre la décision. On a parfois l'impression que les conclusions c'est pour le public, c'est pour l'extérieur. Bien sûr, elles sont publiques, elles sont connues à l'extérieur, mais la première et l'utilité fondamentale, c'est de servir les juges qui vont trancher le litige. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Alors on sait que, d'ailleurs, dans la mesure où moi j'ai été juge pendant 8 ans, il est évident que le premier, j'avais déjà travaillé sur le dossier au moment de la réunion générale, du rapport préalable, mais l'essentiel du travail, alors de la délibération et de la décision et de la proposition que j'allais faire à mes collègues juges lorsque j'étais juge rapporteur, c'est la lecture des conclusions. Et on a toujours la question sur le bout des lèvres de se dire, oui, mais est-ce que les conclusions sont suivies ? Quel est le pourcentage des conclusions qui sont suivies dans les arrêts ? Comme si c'était le seul élément d'utilité des conclusions. Ceci dit, quand elles ne sont pas suivies, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes et c'est qu'elles étaient inutiles. Non. D'abord, il y en a beaucoup, bien entendu, qui sont une préparation et des arguments et de la solution et qui sont suivies par les juges. Mais de dire 80% ou dans 85% des cas, l'arrêt suit les conclusions, ça n'a pas beaucoup de signification parce que c'est purement statistique. Mais il faut aussi savoir que même dans les cas où la Cour décide autrement que l'avocat général, d'abord, alors là, pour la suite, pour le public, pour la doctrine, pour les juristes, pour les partis, pour les partis de procès futurs, on peut voir où sont les débats, où sont les différences, quels ont été les choix. Pourquoi la Cour s'est écartée des conclusions de l'avocat général ? Pourquoi la proposition un peu novatrice de l'avocat général n'a pas été ni suivie, ni même commentée, ni même abordée par la Cour ? On peut y revenir. Parce que la plupart des grandes conclusions qui n'ont pas été suivies ont généralement été à l'origine de nouveaux débats qui ont amené peut-être le surlendemain, l'année suivante ou peut-être quelques années après, des évolutions de la jurisprudence. Donc, l'impact, il est d'abord immédiat parce que ça sert à la décision. Tant mieux si ça facilite le travail des juges. Même si les arrêts ne suivent pas totalement ou partiellement les conclusions de l'avocat général, les conclusions restent importantes pour le développement de la jurisprudence, pour l'explication à l'extérieur et pour une évolution de la jurisprudence éventuelle dans le futur. Y compris d'ailleurs pour les décisions politiques qui peuvent être prises de main dans le traité, dans le statut ou les décisions que la Cour prendra en matière de procédure. Les bonnes conclusions, c'est celles qui sont utiles au juge. Que le juge les suive ou ne les suive pas. Parce que vous avez dans les conclusions un certain nombre de choix qui sont faits, de politiques juridiques, d'applications de textes juridiques et sur lesquels on peut diverger. D'autre part, les juges décident dans une formation de jugement où ils sont toujours plusieurs, c'est jamais le juge unique. Donc ils sont 3 ou ils sont 5 ou ils sont 15 ou ils sont 27. Et donc c'est la décision de la majorité des juges qui va s'imposer. Il y en a qui étaient peut-être pour suivre les conclusions de l'avocat général, d'autres qui ne voulaient pas les suivre. Tout dépendra de la majorité. Et d'ailleurs, les arrêts les plus laconiques où il y a des petits courts-circuits dans le raisonnement, ça indique souvent que dans le délibéré, il y a eu des discussions où la longueur du délibéré indique que ça n'a pas nécessairement été facile de trouver une décision, soit à l'unanimité, soit à la majorité. Donc des bonnes conclusions, c'est celles qui sont utiles au juge et de 1. Et deuxièmement, après l'arrêt ou après le prononcer des conclusions, peuvent être aussi utiles pour le justiciable. Le justiciable étant de manière très large, bien sûr, le justiciable au sens strict, mais aussi leurs avocats, mais aussi les auteurs d'articles de doctrine, mais aussi les professeurs et les chercheurs de droit européen. Et finalement, même s'il n'est jamais justiciable, tant mieux pour lui, le citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada